Bonjour, il y a un an déjà je faisais l'interview de Cyril Krieger qui était à l'époque pas très connu sur le marché francophone et je pense que les choses ont bien changé depuis donc j'ai trouvé que c'était intéressant de refaire une interview un an après pour voir comment les choses ont évolué au niveau de ta carrière professionnelle de ta vie en général et puis pour faire profiter à nos lecteurs de tes nouvelles avancées et qu'on sache un petit peu dans quelle direction tu vas Alors j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi et que tes affaires vont comme tu le souhaites donc on va commencer avec, j'ai fait toute une petite liste de questions par rapport à ce qu'on avait vu dans la première interview je mettrai le lien du premier interview aussi dans l'article comme ça vous pourrez le visionner pour ceux qui ne l'ont pas encore vu donc on va commencer avec la première question qui est justement comment est-ce que tu as fait pour te faire connaître ces 12 derniers mois parce que je crois qu'aujourd'hui en tout cas sur mes listes et sur le marché du marketing internet tu es vraiment connu comment est-ce que tu as fait pour assurer une telle présence sur internet en 12 mois ? D'accord Bonjour à tous, ça fait très plaisir de vous retrouver un an après et puis de te retrouver pour cette interview alors ce qui s'est passé en un an, il s'est passé effectivement pas mal de choses lorsqu'on avait discuté la première fois en mai de l'année dernière donc mai 2011, j'étais effectivement pas vraiment connu sur le marché français parce que tout simplement j'ai débuté essentiellement sur le marché américain d'une manière qui n'est pas forcément visible du grand public parce que dans le domaine de l'affiliation dans lequel j'étais c'est un domaine dans lequel on n'est pas très visible et j'avais le désir donc de lancer un plan qui était plus formation à destination du marché français et donc ça forcément, de fait, c'est une partie du business qui est plus visible du grand public parce qu'on est obligé de s'exposer donc j'ai suivi une stratégie pour pouvoir, en plusieurs étapes pour pouvoir mettre le pied sur le marché français sur ces aspects-là et je me suis appuyé là sur mon expertise c'est-à-dire que j'avais déjà une forme de crédibilité par les résultats que j'avais pu obtenir sur le marché américain donc ce que j'ai utilisé, c'est ce premier niveau de crédibilité c'est quelque chose que d'autres personnes peuvent faire aussi sur leur marché s'ils ont par exemple un domaine d'expertise offline et pouvoir s'appuyer sur cette expertise pour nouer des partenariats pour se mettre le pied à l'étrier sur la partie web éventuellement donc moi, c'est comme ça que j'ai procédé tout simplement en nouant des contacts avec 2-3 personnes que je jugeais intéressantes sur le marché français dont toi, d'autant plus que tu étais situé à Budapest donc j'ai commencé tout simplement à ajouter quelques commentaires très pointus sur certains blogs ou à participer sur certains lieux de discussion où je savais qu'une personne qui était un partenaire potentiel pouvait éventuellement être intéressée par ce que je dis et donc c'est comme ça que j'ai noué de filet en aiguille quelques relations très rapidement somme toute au début de l'année 2011 avec certaines personnes que j'ai pu un peu du coup discuter avec chacune d'entre elles et ce qui s'est passé c'est que j'avais déjà en fait un projet plutôt bien ficelé à l'époque donc j'avais créé mon produit qui s'appelait site à profit quand même à 80-90% à ce moment là au moment où j'ai été visible sur le marché donc il y a eu une certaine... c'était un peu comme jeter un pavé dans la mare ce que j'ai fait c'est à dire qu'en fin janvier 2011 j'ai fait mon petit lancement interne juste pour recruter des premières personnes extérieures au premier cercle de membres de site à profit et c'est à ce moment là je savais très bien que j'allais être visible auprès de la communauté des personnes qui proposent des formations en ligne ou ce type de produit sur le web français et c'est ce qui s'est passé donc c'est comme ça que j'ai pu augmenter ma crédibilité ma notoriété assez vite et puis donc j'ai fait un premier lancement avec toi comme tu as déjà pas mal de personnes qui te suivent qui m'a permis quand même d'être visible pas trop mal puis j'ai fait un certain nombre de petites choses des petites formations des petites choses qui ont permis régulièrement d'augmenter on va dire ou de renforcer cette notoriété et puis on a eu l'occasion d'organiser on s'est bien amusé avec cet événement le défi 24 heures qui là aussi a été un boost en notoriété parce qu'on a été exposé à certaines personnes qui n'ont pas l'habitude d'entendre parler de nous et donc finalement au bout du compte c'est un peu la progression qu'on a suivie et voilà pour répondre à cette première question Ok donc pour l'année dernière lors de notre première interview tu nous avais parlé de l'importance de la sous-traitance pour pouvoir avancer dans son entreprise de déléguer au maximum les tâches qui ne sont pas forcément les plus attrayantes pour nous et surtout qui nous prennent du temps alors qu'on pourrait se concentrer sur ce qu'on sait comment faire et ce qui est vraiment important où est-ce que tu en es aujourd'hui ? je crois que l'équipe s'est agrandie dernièrement chez CETA Profit vous avez vraiment un nombre de personnes conséquentes qui est rentrée dans l'équipe explique-nous un peu ce qui se passe dans l'entreprise en ce moment pour que tu avais plus d'autant de personnes alors ça c'est vraiment purement lié à la stratégie que moi j'ai la vision que j'ai pour ma société donc j'ai toujours cette équipe de sous-traitants qui intervient à des degrés différents à temps partiel et qui sont situés soit dans un environnement proche soit loin dans le monde entier qui sont donc une dizaine de personnes qui peuvent intervenir sur les aspects graphiques les aspects vidéo, un certain nombre de points ou les aspects référencement par exemple et qui interviennent soit pour mes propres sites nos propres sites soit pour la partie consulting soit pour la partie formation en ligne et on a voulu en fait donc j'avais toujours la vision avec CETA Profit de pouvoir aider un maximum de personnes mais en ayant un niveau de qualité largement supérieur en termes de suivi par rapport à ce qu'on peut trouver autre part parce que je considère que c'est un élément qui augmente les chances de succès de manière exponentielle et donc j'ai été jusqu'à présent en tout cas dans les débuts de CETA Profit j'ai été un peu bloqué par mon propre temps disponible donc j'ai eu l'ambition de créer quelque chose qui puisse grandir et qu'on puisse accepter plus que quelques dizaines de personnes par an et donc j'ai regroupé en fait un certain nombre de personnes autour de moi qui peuvent également éventuellement intervenir sur les aspects consulting mais surtout qui ont cette capacité à être crédible, efficace en tant que coach dans CETA Profit parce que ce sont des gens qui ont déjà fait leur preuve qui sont partis de zéro qui vivent de leur site web et qui ont des profils assez variés donc il y a des blogueurs il y a un blogueur, donc Guillaume il y a quelqu'un qui est spécialiste de l'infoproduit Olivier Navat il y a quelqu'un qui est spécialiste de l'e-commerce Alain on a comme ça toute une série de profils qui ont fait leur preuve dans leur domaine et donc on va pouvoir agrandir toujours cette équipe et l'idée c'est que moi-même évidemment je ne peux pas être spécialiste toujours et en tout cas pas forcément le rester dans tous les domaines du web c'est évident donc en s'appuyant comme ça sur une équipe de personnes qui ont vraiment une casquette de spécialistes ça permet de mieux aider les membres de CETA Profit d'une part déjà existants et puis pour les nouveaux membres de CETA Profit ça leur permet d'avoir pour eux une sorte de binôme de coach qui se compose de moi plus la personne et qui est vraiment d'un excellent niveau ce coaching pour la personne qui suit cette formation parce qu'elle va avoir quelqu'un qui la conseille qui a déjà fait tout le chemin qu'elle veut faire En tout cas c'est une belle équipe de gagnants je les ai rencontrés tout à l'heure à tes bureaux et puis bravo pour l'évolution en tout cas c'est bien joué alors avec une telle équipe tu dois avoir des projets assez ambitieux je suppose pour 2012 et puis les années à venir est-ce que tu peux nous en dire plus dans quelle direction tu vas explique-moi un peu comment tu vois ton entreprise dans les années qui viennent ? Alors là déjà j'ai créé une structure qui je pense est plus adaptée par rapport à ce qu'on veut exprimer comme positionnement parce que le nom de ma société précédente était vraiment très axé à filiation sur le marché américain on a créé la structure qui s'appelle la marketing et qui permet de soutenir cette ambition qui est d'avoir trois activités en parallèle qui est notre activité de laboratoire avec nos propres sites qui nous permettent de tester toutes les techniques marketing de pointe pour rester au niveau pour se maintenir à un bon niveau Deuxième aspect c'est l'aspect consulting qui n'est pas visible en public mais qui est donc là pour nous de proposer des missions de travailler sur des missions soit en one shot soit sur la durée qui concernent de l'acquisition de trafic de la conversion sur des techniques de marketing assez avancées par exemple sur la vidéo des lancements orchestrés ce genre de choses et puis donc la troisième partie sur laquelle on va pousser fort c'est la partie formation en ligne et coaching donc de bon niveau c'est aussi l'idée de ramener cette équipe de personnes dans l'équipe c'est d'avoir des pôles de compétences avec des personnes qui sont un petit peu leaders de chaque domaine qui font partie des meilleurs sur le marché français dans chaque domaine et qui sont capables de produire des contenus de formation de très bonne qualité associés à un coaching personnalisé systématiquement ce que moi j'appelle un petit peu du consulting industrialisé d'une certaine manière et donc la vision après il y a aussi une vision éventuellement à l'international et ça c'est un autre point je vois qu'il y a des jolis projets en tout cas bravo on est pressé de pouvoir tout ça se mettre en place donc on avait aussi beaucoup parlé l'année dernière de l'état d'esprit de l'entrepreneur tu nous avais à l'époque parlé de l'importance du désir brûlant de la passion etc est-ce que de ce côté là tu as évolué depuis est-ce que ta vision des choses a changé est-ce qu'il y a des choses qui se sont rajoutées du nouveau peut-être dans tout ça on évolue toujours parce qu'on apprend on emmagasine toujours de l'information qui va permettre d'affiner effectivement les approches qu'on peut avoir du succès par exemple d'ailleurs tu as subi le séminaire de Tony Robbins en septembre l'année dernière est-ce que ça t'a apporté quelque chose ? alors Tony Robbins c'est un séminaire intéressant déjà dans une salle remplie d'entrepreneurs ce qui est quand même un signe intéressant en l'occurrence tu en parles parce qu'on y était à deux en effet moi j'ai trouvé ce que j'en ai retiré c'est notamment la capacité à maintenir un niveau de bonne énergie de bonne santé de bonnes vibes en permanence dans son projet ce qui permet d'être toujours sur une bonne dynamique positive lorsqu'on travaille sur son projet et on a évidemment des bien meilleurs résultats lorsqu'on est toujours lorsqu'on se sent bien et qu'on n'est pas sous le stress etc qu'on est plutôt dans une démarche positive calme et dynamique énergique donc c'est ce que j'en ai retenu cette capacité et cette importance de se maintenir toujours sur un bon niveau d'énergie on va dire ça comme ça après pour répondre à ta question moi je dirais que ça recoupe la même chose c'est qu'effectivement il faut il faut suivre toujours ce que vous ressentez et donc quand vous vous lancez sur votre projet vous devez vous sentir bien tout simplement et ça doit être votre première préoccupation et donc ça c'est peut-être un élément que je rajouterais en plus du désir ardent et qui vous permet donc il faut que vous vous sentiez bien par rapport à ça c'est un désir ardent généralement on peut considérer qu'on se sent bien par rapport à ça mais il ne faut pas que vous ressentiez trop de frustration parce que là ça va vous inciter entre guillemets à faire des actions qui vont poser problème alors que si vous vous sentez vraiment bien et que vous essayez de lever tout doute par rapport à ça vous allez voir que tout va couler de source beaucoup plus facilement donc c'est peut-être l'ingrédient supplémentaire sur lequel j'insisterai en plus du désir ardent par rapport à l'énergie donc il y a plus avoir un niveau d'énergie assez élevé quand on est dans son en général et puis c'est parti de se sentir mieux ok donc après une année 2011 qui a été quand même assez folle sur le marché de l'infoproduit particulièrement sur le marché du marketing internet il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties des formations à l'américaine à 2000 euros etc quelles sont tes prévisions pour cette année 2012 qui démarre et aussi sur les chapeaux de roue on a vu pas mal de lancements partir en janvier puis ça continue à un rythme assez important donc que quelle est ton analyse du marché par rapport à tout ça et son évolution pour l'avenir et comment on peut tirer justement la meilleure partie de ces évolutions selon vous alors moi je pense que je n'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir à cette question mais à mon avis il va y avoir une professionnalisation évidente une maturité qui va augmenter sur le marché parmi les gens qui proposent des contenus de formation donc ça va avoir un petit peu un écrémage en tout cas on va voir des grosses différences de qualité je pense entre les différentes personnes qui proposent des produits de formation qui sont liées soit au niveau de maturité des personnes et puis aussi à la vision stratégique tout simplement donc chacun va un petit peu partir dans sa propre direction aujourd'hui ce qu'on peut constater c'est qu'on a encore on avait des gens qui étaient un petit peu toutes dans un profil relativement similaire c'est à dire plus ou moins seules qui proposaient des formations pour suivre un petit peu leur propre voie et là chacun dans ce domaine francophone en tout cas fait mûrir son projet et donc les voix vont peut-être diverger je pense qu'il y a des différences qui vont s'accentuer entre chaque personne entre chaque entreprise et à mon avis il va y avoir aussi un fort besoin d'augmenter le niveau de sérieux tout simplement la perception que peut avoir ce business de la formation en ligne sur le web français qui est souvent mal perçu et je pense qu'il y a des efforts évidents à faire là-dessus parce qu'effectivement beaucoup d'entre nous avons pu mettre des ingrédients marketing qui peuvent être perçus comme parfois agressifs par certaines personnes et il faut je pense qu'il est temps de passer au-delà et d'être capable de tout simplement de ne pas repousser des personnes qui pourraient être intéressées à cause de ces aspects-là ce qui peut être dommage je trouve donc une certaine maturité qui va et puis voilà des différenciations qui vont être plus claires sur le marché ça c'est sûr parce que je pense que de toute façon on est arrivé à un point où le marché est vraiment en train de bouger beaucoup et très vite on a beaucoup d'acteurs et pour la première fois à mon avis depuis 2011 on a presque plus d'offres que de demandes effectives par rapport à tout ce qui peut sortir les gens sont un petit peu perdus et j'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir effectivement des crémages qui va se passer en 2012 il va y avoir aussi un besoin de renouveler un peu au niveau du marché chose qui n'est pas faite actuellement on tourne un peu en rond on s'envoie tous un petit peu les mêmes prospects sur les différents lancements les gens commencent à se demander ce qui se passe à avoir beaucoup plus d'offres qu'ils ne peuvent en absorber et je pense qu'il va falloir qu'on se mette tous à renouveler ce marché et puis à apporter comme tu le dis de la qualité et du sérieux pour que le marché perdue donc l'année dernière on avait aussi parlé de tes habitudes de ton hygiène de vie est-ce que tout cela a évolué est-ce que tu as changé tes habitudes de travail ou de vie et si oui dans quel sens est-ce qu'il y a des éléments qui sont devenus plus importants dans ton fonctionnement qu'avant raconte-nous un petit peu l'évolution des habitudes de sérieux je dirais que j'étais déjà pas mal sensible aux aspects que doit garder un entrepreneur en tête qui sont à mon avis tout simplement sa bonne santé on ne peut pas travailler de manière sérieuse si on se met dans le rouge en permanence donc moi je dirais que ce sur quoi j'ai progressé c'est les aspects de ce que j'appellerais niveau d'énergie donc c'est tout simplement être capable d'être toujours en bonne forme ne pas ressentir trop de fatigue et d'être plus dans un état d'esprit positif et énergique en permanence et ça ça passe par faire plus de sport manger mieux d'une manière plus équilibrée des aliments plus sains qui donnent plus d'énergie éviter justement à l'inverse des choses qui peuvent fatiguer et donc ça ça permet tout simplement d'être plus en forme toute la journée de travailler plus efficacement de faire plus de choses en moins de temps et au bout du compte ça se passe bien voilà ça je dirais que c'est le step supplémentaire que j'ai commencé à intégrer et je pense que les personnes qui ont beaucoup de responsabilités et des projets et de la nécessité de travailler sur un certain nombre de projets en parallèle de toute façon ont besoin d'être dans cet état là pour pouvoir faire les choses correctement et vous ne pouvez pas vous tuer au travail sur une période longue sans en subir des conséquences et donc c'est un aspect qui est vraiment important et si vous vous sentez bien tout est plus facile ok c'est vrai qu'en plus comme on a une vie assez sédentaire quand on travaille devant un ordinateur si on a pas une hygiène de vie à côté qui est adaptée en faisant un peu de sport et en se nourrissant correctement ça pose vite des problèmes en tout cas c'est une belle une belle évolution alors tout à l'heure on a parlé de ton équipe qui s'agrandit tu as décidé de lancer justement cette semaine la semaine du site à profit est-ce que tu peux nous en parler est-ce que tu peux nous en dire plus est-ce que tu peux nous donner un petit peu les petits détails croustillants de ce qui va se passer cette semaine alors là la semaine site à profit en fait l'idée est venue un petit peu du défi dans 4 heures on s'est dit qu'on aimerait bien faire un événement avec toute l'équipe et on s'est dit qu'on allait s'appuyer sur l'idée c'était de se dire ok on va ouvrir les portes de toute façon site à profit fin février donc ça va être le 28 et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire à cette occasion qui soit au-delà de ce qu'on peut voir généralement les trois vidéos de présentation etc même si c'est certain intéressant de le faire mais on voulait faire plus donc on s'est dit on va organiser un événement et un événement on s'est donné le challenge pendant donc 7 jours les 6 premiers jours de donner des informations gratuites des conseils des formations gratuites qui vont regrouper tous les fondamentaux pour nous pour développer un site qui réussit donc les 4 phases aller dans le détail des 4 phases pour bâtir un site à profit on va donner notre avis vraiment d'une manière personnelle par rapport à chaque projet de chacun en donnant un feedback une sorte de critique un petit peu par rapport à la situation qui est présentée pour donner des pistes de réflexion pour éventuellement le rendre plus solide plus viable on va détailler dans des études de cas l'application de ces 4 phases de développement d'un site selon les différents types de sites que ce soit un blog un site affilié un site d'e-commerce un site d'infoproduits ou un site de services innovants donc là chacun des membres de l'équipe chacun des coachs va s'atteler à faire une présentation vraiment axée sur chacun des types de sites ça veut dire que si vous avez un site par exemple un blog un site affilié vous pourrez vraiment vous projeter dans le développement de ce site et puis avoir votre plan d'action qui est quand même pas mal détaillé pour avancer sur ce projet ça vous donnera une bonne idée des choses à faire sur le long terme à court, moyen et long terme par rapport à ce site et puis on va aussi répondre ça va prendre pas mal de temps à toutes les questions qu'on pourra avoir que ce soit via les commentaires en dessous des différentes vidéos chaque jour et puis on va faire une session de réponses aux questions fréquentes et puis le dernier jour on aura l'occasion d'ouvrir les portes au site à France et on présentera le programme et donc on va vraiment livrer beaucoup plus encore d'informations que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent donc on est intéressant de voir ce que ça va donner vous n'êtes pas les seuls et donc ça va être chaque jour un contenu de formation ça serait bien c'est du lamellement c'est une bonne idée donc écoute merci pour pour toutes ces infos je pense que ça sent vraiment intéressant au niveau de la semaine au site à profit je pense que d'ailleurs ceux qui regardent la vidéo sont vraiment intéressés aussi vont pouvoir poser toutes les questions qui veulent ah oui tout à fait ok donc ça va être passionnant et surtout ça va permettre aux personnes qui vont suivre cette semaine un peu folle de profiter de toutes ces ressources gratuites que vous avez fournées alors peut-être un petit dernier conseil justement pour ceux qui veulent se lancer ou qui ont du mal à décoller alors je dirais suivez votre instinct il y a beaucoup d'opportunités sur le web en ce moment depuis on va dire comme tu le citais depuis début 2011 on va dire et on peut facilement se retrouver un petit peu perdu et moi ce que j'aurais à vous dire c'est plutôt ne vous lancez pas ne saisissez pas toutes les opportunités un petit peu dans l'excitation mais essayez vraiment de ressentir au fond de vous ce qui vous correspond le plus entre le plus en vibration avec vous c'est un peu votre moyen pour détecter ce qui vous convient vraiment et moi j'aurais tendance à vous dire donc lancez-vous sur un projet sur lequel vous êtes vraiment 100% à l'aise avec ce projet ne vous lancez pas sur un projet en vous disant ok c'est l'opportunité et puis en vous sentant un petit peu mal vous dire il faut que je la saisisse parce que sinon ça ne va pas aller et donc de le faire un peu en vous sentant mal ça ne va pas aller donc c'est vraiment l'idée c'est vraiment de ressentir quand vous ne voyez pas une opportunité etc est-ce que vous vous sentez vraiment bien par rapport à ça parce que ça vous enthousiasse vraiment et vous sentez vraiment que vous allez y arriver avec ça et ne le faites pas parce que vous vous sentez sous pression et que vous vous sentez avec le couteau sous la gorge ok il y a cette opportunité maintenant de toute façon il faut que je commence maintenant il faut que je commence avec ça parce que sinon je n'ai pas d'autre possibilité de réussir donc faites-le si vous vous sentez vraiment bien vous sentez vraiment que c'est fait pour vous donc quand vous allez être soumis à un certain nombre d'opportunités dans les semaines la semaine si t'en profite ça va en être une mais d'autres opportunités même par la suite toujours posez-vous vraiment la question est-ce que ça résonne vraiment en vous et si ce n'est pas le cas n'y allez pas il y aura quelque chose qui va résonner mieux ok merci pour tous ces conseils et puis on est très pressé de démarrer cette semaine nos sites à profit on va en tout cas essayer de profiter un maximum et puis bravo pour ce que tu fais et puis bravo à toute ton équipe qui s'est bien démené pendant ces dernières semaines pour préparer tout ça pour que tout le monde puisse profiter de leurs conseils de vos conseils donc bravo pour ce que vous faites et puis peut-être à l'année prochaine pour une troisième période pourquoi pas merci au nom de l'équipe merci à tous et puis on se retrouve donc pour la semaine si t'as profit à très bientôt ok merci de nous avoir écouté en tout cas et à très bientôt